bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un tuto où nous allons faire un petit calendrier à poser par exemple sur son bureau en réutilisant et détournant ces petites boîtes là je vous explique un petit peu alors là j'avais commencé à en faire un mais je n'avais plus la bonne colle donc ça a gondolé mon papier mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe on va faire une petite boîte comme ceci avec dessus nos deux boîtes où nous aurons les chiffres du jour et derrière nous aurons des étiquettes comme ceci les étiquettes d'un côté ce sera pour les jours de la semaine et les étiquettes de l'autre côté ce sera les mois de la nuit voilà donc nous allons pouvoir commencer à créer et pour ce faire j'ai envie d'utiliser cette collection papier les nouvelles de chez action celle ci c'est dreamy pastel alors moi j'ai craqué complètement sur cette collection donc on utilisera ça des dies pour faire nos étiquettes pour les jours et les mois pour décorer ces petites boîtes moi je vais faire des petits carrés avec ce dies là et dessus je les ai déjà découpé à l'avance comme ça je ne vais pas faire refaire ça j'ai découpé les chiffres blancs donc que nous collerons dessus voilà pour les jours et les mois nous allons utiliser cette planche de chez toga c'est bien ça oui de chez toga avec de la poudre embossée alors je me tâte encore une des deux mais ce sera forcément du rose je dis forcément du rose parce que ça va aller avec ma la collection de papier mais vous prenez la couleur que vous voulez un objet de prendre du rose nous testerons la colle il faudra de la de l'encre filigrane voilà voilà et puis ma machine à découper et puis voilà je pense qu'on va pouvoir commencer voilà donc du coup nous allons commencer par faire notre boîte qui retiendra un petit peu tous nos éléments pour ce faire donc nous allons faire déjà un rectangle 25 sur 19 voilà 25 sur 19 du coup là moi je vais me faire une découpe à 6 cm de chaque côté pas une découpe un pli non on va marquer tous nos plis voilà on va faire pareil de l'autre côté ensuite sur la hauteur là en premier je veux 11 cm 11 cm ensuite là je veux un petit pli un rebord en fait ce qui permettra de retenir nos petites boîtes à l'intérieur de 2 cm donc je retourne et 200 on va faire 1,5 allez 1,5 mamie j'ai refer dû au pied on coupera c'est pas grave voilà ensuite ici il me faut un pli qui fasse 1 cm parce que là ça va être pour pouvoir recoller là où je me suis bien fait comprendre je ne suis pas sûr que là si vous voulez il va falloir couper là et là on va les couper ce sera plus simple je vais vous montrer après vous voyez là ça va se refermer comme ceci donc il fallait couper ici et là les deux plis vous voyez voilà donc là la largeur là nous avons 6 cm comme je veux un pli ici qui fasse 1 cm on va se mettre à 5 on fait pareil de l'autre côté donc du coup là ça va être il va falloir les remonter comme ceci on fait healed pull c'est à l'autre côté c'est un pli ici on me donc voilà et ici il va falloir qu'on coupe en biais pour que ça fasse plus joli donc moi la hauteur ici j'ai marqué un pli à 5 cm parce que ma boîte fait 5 cm voilà et je veux qu'à partir de là on est un peu plus qu'on travaille je n'ai pas de stylo là sous la main un petit marquage mon petit point de colle je me suis fait un petit point à 5 cm et donc on va couper en biais de là jusqu'ici pareil de l'autre côté et voilà donc là notre structure est fait nous allons marquer nos plis vous voyez ça va donner ceci on va coller il vaut mieux coller maintenant parce qu'en fait moi j'en avais essayé un et en fait il va falloir camoufler nos petits rebords donc c'est pour ça qu'on colle avant voilà si vous avez des petites passes à linge servez vous en elle colle super vite c'est génial franchement top la colle on 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 voilà déjà ce que ça donne le petit chevalet vous voyez on peut tout à fait mettre nos petites boîtes à l'intérieur ça passera très bien donc maintenant nos papiers des coffres effectivement j'aurais des mini passes à linge les ai pas avec moi servez-vous de mini passes à linge vraiment j'ai oublié de les prendre moi donc on va coller un papier ici un là un ici un ici un là et un sur la bordure devant donc pour le fond moi j'ai eu envie d'utiliser ce papier là ça pour les côtés et après pourquoi pas celui-ci pour mettre sur le devant ou que du comme ça le fond ici qui mesure 11 cm sur 13 donc nous allons faire 12,5 connaît maintenant ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne moi j'enlève toujours 0,5 de tous les côtés et on a dit sur 10,5 voilà les deux là sur les côtés donc ça fait 6 cm sur 11 pas aimer on a dit sur le petit peu ce qui se rappelle pas aimer on a dit sur la chaîne moi je vais luicale c'est la chaîne moi je vais lui faire c'est la chaîne最后 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon déjà on sera à 10 ennemis sur 5 ennemis et il nous en faut 4 bon voilà et puis le devant prendre la même la même couleur donc toujours 12 ennemis il a du coup sur 1,5 on va pas aller jusqu'au bout on va pas se gâcher tout le papier et on va faire sur 1,5 voilà voilà il va falloir couper vous reprenez ce qu'on a découpé déjà de nos créations et du coup c'est pour couper l'angle voilà vous le positionnez dessus et puis vous coupez vous en faites deux dans le sens là et deux avec le pli dans l'autre sens vous décalez un petit peu comme ceci voyez bien voilà et les deux autres on va faire l'angle on va inverser vous retournez votre feuille en fait voilà c'est ça on va tout de suite couper on va tout de suite couper il arrive voyez au niveau des dimensions n'est pas mal du tout donc là nous allons pouvoir coller elle est géniale la colle pour ceux qui n'aiment pas les odeurs fortes elle ne sent pas fort après reste à voir si ça gondole le papier ou pas ça on va voir une fois la création faite on ne pourra pas savoir avant donc c'est à l'intérieur puis l'embout fin comme ça vraiment très bien à l'intérieur comme ça on camoufle bien le petit pli si vous le mettez après vous collez vos plis sur le papier décor c'est dommage cette façon de faire un calendrier un calendrier qui fonctionnera toutes les années en fonction du jour que vous choisissez comment vous mettez vos études et vos étiquettes et vos cubes voilà donc c'est un calendrier qui ne se démodera d'année en année vous pourrez le garder ou la personne à qui vous l'offrez pourra le garder voilà c'est l'avantage il est bienvenu de faire un calendrier comme ça parce qu'une fois j'en ai reçu un d'une copine en bois très très jolie je m'étais dit mais oui c'est génial ça voilà on va se coller la petite lanière de vin bon pour l'instant ça n'a pas l'air de continuer on va coller des plus grandes parties on va voir je ne sais pas si vous les avez trouvées vous les nouvelles collections de papiers de chez action elles font très printemps j'ai un album pour un anniversaire à faire pour bientôt là voilà et du coup je pense que je vais faire avec un de ces albums là parce qu'ils sont vraiment enfin ces blocs de papier voilà plus que derrière je vais passer de votre côté vous avez fait aussi des petits calendriers c'est une belle idée de cadeau aussi si vous avez des anniversaires ou pour la bonne année aussi pourquoi pas offrir un petit calendrier comme ça plutôt qu'offrir une carte donc voici notre base et ça comme ceci et nous allons les décorer pour les cubes j'ai découpé des carrés comme ceci voilà nous allons les coller alors une fois que vous avez collé toutes vos petites faces sur les cubes je vais vous montrer pour le premier cube vous aurez besoin de tous ces chiffres voilà le 1, le 0, le 2, le 3, le 4 et le 5 donc ça vous les coller sur votre premier cube le deuxième cube vous aurez besoin de ces chiffres là le 1 et le 2 le 2, le 9 qui fera le 6, le 6 aussi, le 7, le 0 et le 8 ces trois chiffres là sont en double sous les deux cubes parce que vous pouvez avoir le 11, le 22, le 20, enfin vous voyez le il faut pouvoir faire tous les chiffres du mois d'accord ? et le 30 oui celui-ci il est surtout là pour le 30 c'est ça on ne mélange pas on colle nos chiffres et ce petit calendrier vous pouvez faire aussi en cadeau de naissance sans mettre tous les chiffres ni tous les jours de la semaine ni tous les mois mais uniquement ceux qui correspondent à la naissance de l'enfant et l'offrir en cadeau de naissance avec la date de naissance de l'enfant voilà encore une petite chose qu'on peut détourner il faut toujours que vous ayez en tête que ce que vous êtes en train de faire vous pouvez très bien l'utiliser pour faire autre chose donc voilà nous avons collé tous les chiffres on va faire la deuxième boîte alors après les chiffres vous les faites avec ce que vous voulez si vous n'avez pas de die the chiffres vous pouvez les dessiner vous pouvez les faire avec de la peinture en relief avec des tampons, des pochoirs il y a vraiment plein de façons mais voilà il faut réfléchir à quel chiffre on a besoin pour pouvoir faire les 31 jours du mois voilà nos deux petits cubes sont prêts on va pouvoir passer à nos étiquettes tous les jours de la semaine et les mois de la nuit donc pour ça faire ça va être un petit peu long j'ai dit les chutes de papier je pense que je vais les utiliser je vais vérifier quelque chose est-ce que tout passe à chaque fois c'est absolument parfait tout passe et tout passera donc là j'ai un petit dice que je m'étais préparé j'avais préparé celui-ci aussi mais il est quand même un petit peu long vous voyez il va dépasser de mes étiquettes alors que celui-ci il passe pour tous donc je vais déjà me découper du coup il m'en faut 12 et 7, 19 alors maintenant que vous avez vos 19 petites étiquettes comme ceci il va falloir tamponner les mois et les jours vous pouvez aussi très bien vous les faire à l'ordinateur on a de très belles écritures je vous l'ai déjà dit plusieurs fois vous pouvez toujours regarder un petit peu par transparence que ça donne je trouvais l'écriture vraiment très jolie alors comme l'encre filigrane met du temps à sécher vous avez bien le temps de tout faire ça vous mettrez les paillettes une bonne fois pour toutes enfin les paillettes moi ce sera de la poudre à embosser donc là en fait ce que je suis en train de faire je suis en train de mettre de la poudre à embosser donc j'ai choisi la rose relief rose pastel pour aller avec la couleur de mes créations enfin des papiers voilà vous voyez je mets la poudre je tapote comme d'habitude on se met sur un papier pour pouvoir récupérer l'excédent déjà déjà commencé à récupérer pour l'instant les tamponnages ont bien fonctionné la poudre accroche tout de suite dessus voilà donc là nous avons déposé la poudre à embosser sur chacun de nos petits mots nous allons pouvoir embosser le travail pour pouvoir embosser je vais tenir avec la règle je pense alors le film tout à l'heure a coupé donc il ya une partie que j'avais filmé qui en fait je n'avais plus de batterie voilà le problème de téléphone d'ordinateur en ce moment donc du coup j'ai terminé les petites étiquettes je vais vous montrer donc là ce sont les étiquettes des jours de la semaine et là des mois donc les étiquettes de jours comme il y en a 7 j'en ai fait une par jour de la semaine donc le lundi le mardi vous voyez j'ai embossé voilà comme ceci et j'ai collé la petite étiquette au dessus si vous voulez vous pouvez mettre une petite décoration en dessous mais en sachant que comme il va y avoir le chiffre posé dessus on ne verra pas la décoration qui est en dessous lorsque votre calendrier sera posé donc là les 7 jours de la semaine pour les 12 mois de l'année j'ai fait 6 étiquettes parce qu'il n'y aurait pas eu assez de place derrière pour pouvoir les poser donc j'ai fait les 6 premiers mois comme ça vous faites le premier mois vous passez derrière février mars avril mai et juin une fois que vous êtes arrivé à juin vous vous retrouvez à janvier et là vous retournez votre paquet et vous vous retrouvez à juillet voilà vous faites bien comme ça pour coller vos mois dans le bon sens voilà ça évite de chercher donc après août septembre octobre novembre décembre vous vous retrouvez à nouveau à juillet vous retournez votre paquet vous êtes à janvier vous avez compris ? donc maintenant notre petite base de calendrier est ici donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 donc le 7 je ne l'ai pas sur celui-ci donc on va mettre le 0 en premier du coup et le 7 je l'ai ici voilà vous voyez donc nous allons poser les deux jours comme ceci janvier on va se poser là et nous sommes vendredi et voilà notre petit calendrier ça brille un petit peu attendez on va faire autrement voilà le calendrier qu'est-ce que vous en pensez ? moi je trouve ça adorable voilà alors peut-être que la barre là on aurait pu la faire peut-être que de 1 cm de hauteur parce que du coup ça mord un petit peu sur les chiffres mais on arrive quand même à voir que c'est un 0 que c'est un 7 écoutez moi je trouve ça adorable comme je vous ai dit ça peut faire un cadeau de naissance avec uniquement les étiquettes qui correspondent au jour et au mois de naissance de l'enfant vous pouvez rajouter les petites décorations moi je trouve qu'il suffit à lui-même vous le posez sur le bureau et vous avez un calendrier perpétuel que vous pouvez garder d'année en année voilà moi je me suis amusée à faire ce petit tuto j'espère que ça vous plaît et voilà j'espère que vous allez avoir envie de le créer j'ai eu un petit peu de fil à retordre avec ma poudre à embosser ça a fait quelques petites bavures à 2-3 endroits mais bon c'est pas trop grave c'est pas parfait parfait mais ça ne sort pas dans un magasin ça sort de mes propres mains voilà et bien écoutez je vous souhaite à tous une très belle heure en midi créative amusez-vous profitez bien du temps qui est devant vous pour pouvoir faire de très jolies créations n'hésitez pas à vous abonner à ma page à ma chaîne pour avoir toutes les notifications des nouvelles vidéos et je vous dis à tout bientôt Scrabidou Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz